Après que j'ai indiqué qui était présent et qui était absent pour donner des pouvoirs et en faisant l'appel pour être sûr que nous ayons le quorum. Alors, Martin Noblecourt, Christelle Faveta-Sieyes, Jimmy Baba, Claire Plateau, Jean-Pierre Cassaza, Raphaël Mouric, Jean-François Bécu, il est absent, Sophie Bourgade, Daniel Boucher, Isabelle Duneau, absente, a donné pouvoir à Claudine Bonilla, Gaëtan Pocher, Lydie Mathéo, Marie-Elle Thievna, Farid Rézac, absent, a donné un pouvoir à Sophie Bourgade, Benjamin Louis, absent, a donné un pouvoir à Martin Noblecourt, Marianne Bourou, Dominique Loctin, Micheline Myard-Dalmet, Michel Camoz, Alain Caraco, Jean-Ruez, absent, Pierre Brun, Florence Bourgeois, Claudine Bonilla, Françoise Rahr, Salim Bouzienne, Philippe Villermet, Jean-Benoît Serrino, Sarah Rottelli, absente, a donné pouvoir à Lydie Mathéo, Sabrina Fatma-Hérinck, Mathieu Le Gagnu, absent, a donné pouvoir à Jean Ruez, mais qui, j'imagine, va arriver, Marie Benévis, Julie Rambeau, Jérémy Paris, Walter Sartori, Nathalie Colin Coquille, Sylvie Koska, absent, a donné pouvoir à Walter Sartori, Sandrine Garcin, Laila Caroui, Alexandra Thurnard, absent, a donné pouvoir à M. Perroton, Aloïs Chasseau, Philippe Cordier, Benoît Perroton, Isabelle Rousseau, absente, a donné pouvoir à M. Chasseau. Y a-t-il, par rapport au procès verbal du Conseil du 6 novembre dernier, des remarques particulières, des amendements ? Et c'est parce que s'il n'y en a pas, je considérais qu'il est adopté en l'État. Il n'y en a pas ? M. Ruez, bonjour. M. Bécu, bonjour. Personne n'ignore que vous serez donc arrivé. Je vais peut-être, avant de commencer notre conseil, demander à Michel Camoz de nous donner quelques indications sur les festivités de fin d'année, comme ça on pourra noter dans nos agendas. Merci M. le maire. Oui, en ces heures sombres, on essaie quand même de conserver la tradition de faire des fêtes de fin d'année. Donc les festivités de Noël occupent bien la commune et ses partenaires. Vous savez que tout a commencé par les illuminations le samedi 25 novembre et qu'il va y avoir le marché. Il y a le marché de Noël traditionnel qui dure en revanche tout le mois, du 1er décembre au 31 décembre. Donc c'est une période où, effectivement, il y a pas mal de manifestations, que ce soit des manifestations commerciales, avec des chalets où on peut acheter, vendre, acheter plutôt des différentes choses, pas vendre. Mais il y a également tous nos partenaires associatifs, culturels et les commerçants qui nous permettent de faire beaucoup d'activités. Donc il y a une grande mobilisation et je voudrais souligner la grande mobilisation et le dévouement des services, et notamment le service événement qui s'occupe de toutes les parades, que je remercie particulièrement parce que c'est pas toujours facile d'organiser des parades lorsque le temps n'est pas de la partie. Donc il y a bien évidemment le marché, vous l'avez vu, avec tout un côté festif. Il y a le chalet du Père Noël, il y a un coin pour les enfants, il y a des ateliers, des lutins. Je vous passe un petit peu rapidement tout ça, parce que vous avez presque toutes les informations sur notre journal. Beaucoup d'animations musicales, les jeudis, vendredis, samedis du 1er au 30 décembre, les dimanches 10 et 24 décembre. On a les parades traditionnelles, donc certaines se sont déjà passées du 1er décembre, la grande parade de Noël, la grande parade de Bissi, qui a eu un temps plus clément, plus facile. Vont venir les parades du Biolet et la parade des Hauts-de-Chambéry, donc le Biolet le 20 décembre et les Hauts-de-Chambéry le 27 décembre. Notons que dans toutes ces périodes également, il y a des visites particulières. On peut faire des visites de Chambéry en ayant des rendez-vous place du Château pour découvrir notamment la Sainte-Chapelle. Il y a des visites avec des événements particuliers à l'hôtel de Cordon. Il y a des visites particulières, ça ne dépend pas de Chambéry, mais dans le musée Savoisien, qui est sur notre territoire et qui est d'une grande qualité. On peut partir sur les traces de Jean-Jacques Rousseau le 28 décembre au Charmette. Beaucoup de spectacles à découvrir en famille, certains ont déjà eu lieu, comme l'Orchestre d'harmonie municipale le 2 décembre à l'espace Malraux. Un spectacle de danse qui s'appelait « C'est pas grave » le mardi 12 décembre au Scarabée. De nouvelles manifestations au Scarabée le mardi 19 décembre. Il y a des contes oniriques et musicaux. La chorale des Hirondelles du Faubourg le mercredi 20 décembre place à l'hôtel de ville. Du chant gospel le 22 décembre au Scarabée. De l'orgue à la cathédrale le 25 décembre. Les récitals du Grand Carillon, du château et des ducs de Savoie. Toujours des activités pour les enfants, des contes, des racontines qui se passent à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, à la bibliothèque Georges Brassens, des ateliers d'écriture également qui sont animés par l'association Lecture Plurielle, l'association qui gère le festival du premier roman et qui est très active aussi sur la découverte de l'écriture, notamment pour les enfants. Donc, qu'est-ce que j'ai encore ? D'autres contes qui doivent encore venir les mercredis 20, 27, 30 décembre à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Pas mal de jeux aussi à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau sur le thème de Noël et de l'hiver. Des courts-métrages enfin à la galerie Eureka le samedi 30 décembre. Donc, c'est pour les enfants, mais pour les adultes, il y a aussi du yoga-lecture, de l'atelier Crochet Place Métropole, toujours animé par Lecture Plurielle, ça s'est déjà passé. D'autres événements, toujours autour de la littérature. Sans oublier les food trucks d'hiver qui sont toujours présents. Les après-midi dansant du bal à papa, donc il y en a eu déjà le 3 et le 10 décembre, le 17 décembre, ça s'est passé. Plus insolite, une balade des pères et mères Noël en moto, ça s'est passé le samedi 16 décembre. Les marchés mensuels des créateurs. Le programme Tous Chous pour Noël diffusé par Malraux. Donc, vous voyez que tout le monde s'y est mis de façon à rendre cette fin d'année attractive, ludique et joyeuse. Merci, M. Camoz. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de sport, M. Bécu ? Bonsoir à toutes et tous. Merci, M. le maire, pour la parole. Oui, je souhaiterais faire un rapide retour sur les événements sportifs des clubs chambériens et sur les résultats obtenus depuis le début de la saison. Le club de handball, d'abord, qui, malgré un effectif décimé par les blessures, a su honorablement participer au rayonnement de la ville au niveau européen, et fait un début de saison malgré tout moyen, en tous les cas en deçà de celui de l'année dernière. Le club de rugby, après avoir débuté la saison par des matchs à l'extérieur, faute de stade, enchaîne depuis le 29 septembre cette victoire dans le Chambéry-Savoie Stadium et est un vaincu à Chambéry. Le Chambéry-Savoie Football fait une saison de championnat de bon niveau, mais surtout s'est qualifié aux dépens d'un club professionnel de Ligue 2, de trois niveaux supérieurs, pour se retrouver parmi les 64 derniers clubs sur les 22 000, pour jouer les 32e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a désigné le Toulouse Football Club comme adversaire des Chambériens pour cette étape. Le match se jouera le dimanche 7 janvier à 17h30 au Chambéry-Savoie Stadium. Il reste aux joueurs chambériens à éliminer Toulouse, puis le prochain club qui se présentera à lui, pour enfin égaler l'épopée de 2011. Pour ceux qui étaient présents contre Monaco ou Brest à ce moment-là, avouez qu'on aimerait bien revivre ces moments-là. Mais le sport à Chambéry, ce n'est pas que cela. Les effectifs progressent partout, dans quasi toutes les disciplines. 22 000 licenciés dans les clubs ayant constitué une demande de subvention, 12 millions d'euros de budget, l'euro d'aide directe multiplié par 10 grâce au travail de la centaine d'ETP de bénévoles et à la participation du tissu économique local en partenariat. Les retombées économiques directes et indirectes sont considérables par la valorisation notamment de notre territoire au niveau national et voire européen. Sans parler du sport santé ni du sport éducation, je voudrais quand même évoquer l'intérêt que représente le sport pour le vivre ensemble. Chaque week-end, les manifestations sportives rassemblent plusieurs milliers de spectateurs issus de toutes les couches sociales. Je voudrais juste prendre pour exemple le week-end du 8, 9, 10 décembre. 4 000 spectateurs au phare et 3 500 au stade le vendredi. 1 500 à Jean Jaurès, 3 500 au Chambéry-Savois Stadium le samedi. Et plusieurs centaines à Boutron le dimanche. Le Chambéry-Savois Stadium au soir du 7 janvier aura accueilli plus de 30 000 spectateurs en un peu plus de 3 mois. Pour continuer d'encourager l'aventure du Chambéry-Savois Football en Coupe de France, je vous donne donc rendez-vous le 7 janvier au Chambéry-Savois Stadium à 17h30. Mais je ne vous invite pas le 20 décembre à la patinoire parce qu'elle est déjà pleine à craquer. Il se jouera les demi-finales de la Coupe de France de hockey sur glace. Et au printemps, à Bercy, se jouera la finale. Et c'est peut-être là que se joue l'exploit sportif de la saison. Parce qu'après avoir éliminé Dunkerque le 20 décembre, elle ira jouer la finale à Paris. Voilà, merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci Monsieur Bécu. Je vais dire un tout petit mot sur notre nouveau magazine qui, du 18 au 22 décembre, seront distribués chez les Chambériennes et Chambériens, baptisés « Nous Chambé ». Le magazine va adopter, vous allez le voir, un nouveau projet éditorial, une nouvelle maquette pour être plus en phase avec l'actualité, des infos de proximité, la vie du terroir, ses habitants, son dynamisme, avec de nouvelles rubriques « Vues ». Le magazine qui débute avec une photo originale pleine page qui met en avant un événement particulier de la vie de Chambéry ou un point de vue sur la ville. La méthode Chambé qui est une rubrique nouvelle aussi qui propose de décrypter une réalisation, un projet ou une ambition de la ville avec pédagogie. Et dans ce premier numéro, notamment, est fait un focus sur le renouvellement de la DSP, de la restauration collective, qui se traduit par une offre qui est plus qualitative. Les questions citoyennes qui se passent ici dans le Conseil sont reprises dans le journal municipal. Et puis, une page quartier. Mon quartier est formidable et pour cette première édition, c'est au Biolet d'être mis en avant à l'occasion de ses 70 ans. Double page supplémentaire qui traite des six autres quartiers également. Les rédac-chefs, c'est nous. On a donné la parole à des jeunes, des enfants qui partagent leur bon plan sur la vision de la ville, avec cette fois-ci des étudiants de l'Université Savoie-Montblanc qui se sont prêtés au jeu. Et l'agenda que vous retrouverez sur huit pages pour traduire la diversité des sorties qui sont proposées aux habitants, par les services municipaux, mais aussi par les acteurs du territoire, pardon, et de mieux les faire connaître. Cette distribution a débuté ce jour, se poursuivra donc tout au long de la semaine. Et j'invite celles et ceux qui ne l'auraient pas reçu d'ici vendredi à bien vouloir nous le signaler via la plateforme Simplicie. Les études nationales montrent que le bulletin municipal, ça reste le principal support d'information des citoyens sur la vie locale, d'où l'importance de ce travail de modernisation. Et je voulais finir mon propos en félicitant chaleureusement la direction de la communication pour ce bel aboutissement qui contribue à mettre en lumière le travail qui est mené par la collectivité locale. Et puis, avant de commencer, je voudrais aussi que vous puissiez noter deux dates de vœux. Comme ça, vous pourrez les noter dans votre agenda bien en amont. Le 6 janvier à 11h, vœux à la population au Chambéry-Savoie Stadium. Et aux agents, le 10 janvier au même endroit à 11h30. Voilà, ces préambules étant faits, il me faut désigner un secrétaire de séance. J'imagine que c'est Jérémy Paris, puisqu'il est plus jeune que celui qui était le plus jeune jusqu'à peu de temps, mais qui ne l'est plus. Il me faut aussi rappeler la synthèse des déports. Alors, les administrateurs de Crystal Habitat ne participeront donc pas, donc moi-même, Mme Mauric, M. Pochet, M. Boucher, Mme Bourgeois, au rapport numéro 6, 25, 29, 31, les administrateurs de l'OPAC de la Savoie, M. Pochet, M. Chassot, Mme Koska, ne participeront pas au vote numéro 29. Je ne participerai pas moi-même au rapport numéro 30. Les élus intéressés membres d'associations mentionnés, donc M. Villermey pour le rapport numéro 13, M. Rézac pour le 14 et M. Jérémy Paris pour les 36, 37, 38, 39. Les élus administrateurs de l'AMJC, donc M. Pochet, M. Boucher, M. Boucher, ne participeront pas au rapport numéro 12. Des éventuels copropriétaires, s'il y en a de 7 trudularites, mais je ne crois pas, au rapport 27. Et Mme Bénévis, dans sa qualité, le président de Savoie-Déchet, au rapport numéro 33. Voilà, c'est enregistré par nos services, ce qui permettra d'éviter des problèmes d'ordre juridique. Il y a deux rapports supplémentaires qui ont été distribués sur table. J'espère qu'ils l'ont été. C'est la lutte contre les déchets abandonnés. C'est une convention avec un éco-organisme, Citeo, pour nous permettre de percevoir notamment une recette de l'ordre de 250 000 euros pour l'année 2024, mais il faut délibérer avant le 31 décembre 2023. Et un vœu à l'occasion aussi des 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui est proposé par l'Association des élus France Urbaine. Voilà. Je n'ai pas d'autres indications à donner sur le conseil. Je vous propose donc de passer... Oui, M. Chassot, j'en prie. Merci, M. le maire. En introduction de ce conseil, nous souhaitions, comme vous l'avez fait, effectivement souligner les très bons résultats de nos clubs sportifs, que ce soit du football, du hockey, du rugby ou du cyclisme. Il porte, comme vous l'avez dit, haut les couleurs de notre ville. Et vous l'avez fait mention, le Chambéry Savoie Stadium remplit pleinement son rôle. Nos clubs y sont invaincus et les Chambéryens y ont maintenant leurs habitudes. Nous sommes heureux donc de voir qu'aujourd'hui, enfin, il fait l'unanimité chez les élus. Malgré un contexte national et international peu propice aux réjouissances, les festivités de Noël battent leur plein. Nous souhaitons saluer une nouvelle fois la mobilisation des acteurs économiques et associatifs. Le marché de Noël est un lieu de convivialité où de nombreux Chambériens se retrouvent. Il participe pleinement à l'ambiance de fêtes que nous devons avoir dans notre ville. À Chambéry, le marché de Noël n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il a même failli disparaître. Chaque équipe municipale tentant une nouvelle configuration. Mais c'est les modifications conduites par Philippe Barre et notamment son transfert Place Saint-Léger qui l'ont sauvé là où il a trouvé sa place. Cette année encore, les critiques sur le marché de Noël sont nombreuses. Et je sais que vous êtes nombreux à ne pas y trouver votre compte. Sans vouloir tomber dans la critique facile, je pense, nous pensons que nous sommes à un tournant pour notre marché. Vous allez devoir prendre des décisions car la vocation artisanale n'est plus au rendez-vous. Aujourd'hui, la quasi-totalité des chalets sont destinés à de la nourriture. Et l'espace central se transforme le soir en une annexe du carré curial. Vous avez été comme nous, destinataires des plaintes des riverains. On est loin de la musique de Noël et des chants de Montbeau-Sapin. Il va donc falloir faire un choix. Soit on revient à un marché d'artisans, de producteurs, avec un nombre de chalets augmenté. Soit on transforme le marché de Noël en un large espace de restauration, comme on peut le voir dans d'autres villes proches de nous. Mais au vu des critiques et au vu du budget conséquent que vous allouez, plus de 100 000 euros, alors que précédemment, avant 2020, le budget se situait entre 10 000 et 15 000 euros, vous n'allez plus pouvoir continuer le en même temps. Il est nécessaire, en lien avec les équipes de l'Office de tourisme et des services de la ville, d'évaluer l'impact du marché. Nous sommes également disponibles pour vous aider à améliorer ce marché et faire rayonner Chambéry. D'ailleurs, le salon de la Ronde Gourmande, qui devait fêter sa 25e année au Manège, n'a pas pu avoir lieu cette année, alors même que les travaux du Manège n'ont pas démarré dans les temps. C'est 60 artisans et producteurs d'ébauges et de chartreuses qui n'ont pas pu exposer et nous ravir avec leurs produits. C'est bien dommage, d'autant plus que des chalets du marché de Noël sont vides. Avec le décalage des travaux, les éditions 2024 et 2025 sont sans doute compromises aussi. Nous souhaitons profiter de ce conseil municipal pour féliciter l'élection de notre collègue Philippe Cordier à la présidence de l'Office de tourisme. Preuvez que vous, comme nous, avons réussi à dépasser nos clivages pour proposer un projet qui a réuni le monde socioprofessionnel et les élus. C'est bien là le sens de nos engagements et je suis heureux que nous nous retrouvions pour le développement de notre territoire. Vous pouvez compter sur nous pour travailler dans l'intérêt de notre ville et de notre territoire. Je suis certain que sur d'autres sujets, nous pouvons aussi dépasser ces postures. Nous avons à plusieurs reprises tendu la main, malheureusement sans succès jusqu'à maintenant. Nous souhaitons, en amont de ce conseil, pouvoir vous interroger sur plusieurs sujets d'inquiétude ou de questionnement. Nombreux sont les parents qui nous ont fait remonter, soit en conseil d'école, soit par courrier, leur mécontentement face à la hausse des prix et la baisse de la quantité dans les cantines. Le personnel municipal nous a fait également remonter les mêmes retours des enfants. Nous avons déjà débattu sur les prix. Je n'y reviendrai pas. Vous avez fait le choix de faire peser la hausse sur les familles populaires et moyennes, alors que d'autres choix étaient possibles. A vous de l'assumer. Par contre, sur la quantité, vous ne pouvez pas répondre comme vous l'avez fait lors du dernier conseil municipal ou aux parents, que les quantités correspondent aux valeurs nutritionnelles recommandées. C'est un peu la double peine. C'est plus cher et il y en a moins. En marketing, ça s'appelle de la screen flashon. Les témoignages sont nombreux. Les enfants ont faim après les repas. Un seul exemple, les nuggets. L'année dernière, il y en avait quatre dans les assiettes. Cette année, il y en a deux. C'est des témoignages de parents. Et les enfants sont obligés de manger du pain pour se caler. Alors, Madame Matteo, quelles actions correctrices, en lien avec le prestataire, avez-vous prévues pour augmenter la quantité dans les assiettes des petits chambériens ? Pouvez-vous également nous donner les statistiques de fréquentation dans les cantines, par école, par rapport à l'année dernière ? Nous avons également eu connaissance que, malgré la déclaration sans suite de l'appel à projet sur les écuries de boigne, des discussions avaient repris avec les porteurs de projet. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que les récentes démissions dans votre conseil y sont pour quelque chose. Monsieur Cazaza, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le futur de ce site ? Nous vous avions déjà interpellé sur le peu de questions citoyennes. Ce soir, nous avons encore eu l'exemple. La complexité administrative et le manque de spontanéité dans les réponses y sont sans doute pour quelque chose. La faible participation des élus à ce temps de relation entre les habitants et le conseil municipal ne les motive sans doute pas à questionner. Madame Plateau, avez-vous fait un bilan ? Et quelles modifications allez-vous apporter l'année prochaine pour permettre de renforcer ce lien entre les habitants et les élus ? Cela fait plusieurs fois que nous vous demandons des documents en commission, sans avoir de réponse. Pour rappel, nous sommes toujours en attente des chiffres de fréquentation des parkings. C'est dommage que, malgré vos annonces, nous soyons systématiquement obligés de menacer de saisir l'ACADA pour être destinataire des documents demandés. Je pensais très naïvement que des élus citoyens portaient d'autres valeurs. Dans le même registre, cela fait plusieurs fois que l'on vous signale que nous ne sommes pas destinateurs de très nombreuses invitations. Arbre de Noël du personnel, départ en retraite et médaillés des agents de la ville, par exemple. Je suis sûr que vous allez encore nous répondre que c'est une erreur, que ce n'est pas intentionnel. La récurrence tente à prouver le contraire. Pour finir, ce soir, lors de notre conseil, nous allons passer un certain nombre de délibérations, dont la majeure est naturellement l'ADSP du chauffage urbain. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je voulais d'ores et déjà saluer le travail qui a été fait par les services et les élus en charge du dossier. C'est un processus de plusieurs années qui voit sa concrétisation ce soir. Et d'autres délibérations appelleront peut-être plus de débats. Merci pour vos réponses. Je vais demander à quelques élus des réponses très, très courtes aux interpellations qui ont été faites. Merci de ne pas être tombé dans la critique facile, puisque vous avez dit je ne vais pas tomber dans la critique facile. Qu'est-ce qu'il en aurait été si vous étiez effectivement sur cette pente ? Car je n'ai pas beaucoup noté de satisfaits-ci à l'égard de la majorité. Alors, M. Jimmy Baba voulait peut-être dire un mot sur les cantines, en vous précisant que nous avons eu effectivement des remarques. Moi, j'en ai eu entre une bonne quinzaine auxquelles nous avons répondu sur à peu près 2000 familles qui bénéficient de cette prestation. Merci, M. le maire, et merci, M. le Chasseau, pour votre interpellation. Moi, tout d'abord, je voudrais commencer par dire que je comprends une partie des doléances que vous faites remonter, notamment sur la question de la tarification, à ceci près que quand on parle d'augmentation des tarifs, effectivement, c'est le cas pour une partie des tranches seulement, puisqu'il y en a quatre qui ne subissent pas ou peu d'augmentation de tarifs, et qu'il n'y a qu'une seule tranche, la tranche la plus haute, où on pourrait citer cette tranche la plus haute, avec des parents qui touchent plus de 10 200 euros par mois avec deux enfants à charge, qui connaissent une augmentation de tarifs au moins égale à l'inflation qu'on a constatée sur le service de restauration. Donc ça, je le comprends, cette difficulté sur les tarifs. Et je voulais vous dire que les doléances que vous faites remonter sur la question des quantités, on les avait déjà entendus, puisqu'on a mis en place un système de suivi de cette délégation de services publics assez resserré, et je vais vous en donner quelques exemples, peut-être avant, redire, même si on ne va pas refaire le menu des échanges qu'on a eu avant, sur le cahier des charges de ce service de restauration collective, avec une marche à franchir qui est assez élevée, une délégation de services publics ou un nouveau contrat qui est en vigueur depuis quelques semaines seulement, 14 semaines j'ai compté, et donc quelques difficultés au démarrage, mais qui peuvent s'expliquer par le fait que la marche à franchir était élevée. Alors, en termes de suivi, c'est un début de délégation de services publics, on est accompagnés pour suivre cette délégation, et on n'a pas chômé depuis le début de l'année, puisque ce n'est pas moins de deux commissions menu scolaire qui ont été organisées, un comité de partenariat stratégique, une CCESPL, des conseils d'école bien sûr, où on a eu des retours, un suivi très précis, dressé par les services de la ville, et notamment les acteurs du périscolaire, pour juger sur place et sur pièce de la qualité des repas servis. Alors oui, effectivement, il y a eu des ratés, on a eu des remontées sur les quantités, des pesées qui ont été opérées par nos services à l'aveugle, et la consigne a été passée de ne rien laisser passer, justement, et de recenser tous les dysfonctionnements. Donc on a fait une première salle de retour au délégataire, qui a un petit peu pris pour son grade, mais c'est intéressant parce que c'est formateur, et ça permet d'envisager que le tir soit corrigé. Le délégataire, Sodexo en l'occurrence, a pu répondre à certains points, mais a aussi et surtout constaté, un, avec quel soin le suivi est assuré de près, et j'ai envie de vous dire au gramme près, et deux, comment le contrat prévoit des pénalités qui peuvent coûter très cher pour lui. Je vais prendre, vous avez pris l'exemple des nuggets, je vais prendre quelques exemples aussi. Des dés de gouda, alors ça va vous paraître anecdotique, mais ça donne la mesure du niveau de détail dans lequel on rentre quand on parle de suivi de délégation. Des dés de gouda remplacés par des dés de mimolette, 250 euros de pénalité. Des lentilles corail bio remplacées par des lentilles corail non bio, pour une pénalité de 500 euros. Ça permet de rappeler au passage que un, il y a des efforts de structuration de filières qu'on appelle déficitaires, qui sont réalisés conjointement par Sodexo et par la biodissie, et que l'agriculture, elle dépend d'un certain nombre de paramètres, et notamment du temps qu'on se donne pour structurer ces filières. Et dernier exemple, c'est le poisson sauce basilic qui a été servi à 45 grammes au lieu de 63 grammes. Je parlais d'une analyse au gramme près. Alors moi, je remercie les services de faire ce travail précieux d'investigation, d'enquête sur les quantités qui sont servies. Ça nous permet d'exercer une pression ferme et forte sur le délégataire, qui, je pense, commence à prendre la mesure du problème et qui a d'ores et déjà ajusté sa façon de produire. Comment ? Un, en tenant compte de la fourchette haute, de ce qu'on appelle le GEMRCN, qui est en gros un référentiel de grammage servi à la cantine et dont on ne doit pas s'abstraire, donc en respectant scrupuleusement les quantités prévues. Et le deuxième point, c'est aussi en tenant compte des retours usagés pour que le passage en quatre composantes, qui a été assez injustement décrié, ne soit pas un obstacle à la satiété des enfants. Pour rappel, ce passage en quatre composantes, qu'on a déjà eu l'occasion de décrire, mais je vais le refaire, il permet de réduire le gaspillage, de simplifier le service, de concentrer les efforts du délégataire sur moins de composantes, le tout à quantité égale, et je le précise, je le répète, à quantité égale, comme c'est le cas dans de nombreuses collectivités, comme à la maison. On avait constaté certains problèmes sur ces plats, enfin ces repas à quatre composantes, ils ont été pris en compte, donc il y a un certain nombre de dispositions qui ont évolué, et normalement tout ça devrait se solutionner dans les semaines qui viennent. Je terminerai en disant qu'en termes de qualité, l'ensemble du personnel de Sodexo a entamé un cycle de formation aux techniques de cuisine, notamment végétarienne, pour gagner en créativité, en goût, et donc en plaisir dans l'assiette, qu'on a des partenariats qui sont en train de se décliner pour que les objectifs de bio, de local et de saison puissent être poursuivis effectivement. Et on parlait du cas des lentilles tout à l'heure, mais en fait, il y a une série de produits qui sont introduits là, dans les semaines et mois qui viennent, et qui vont permettre de caractériser aussi cette amélioration qualitative. Et je finirai sur un clin d'œil, parce que j'ai ramené en fait les menus de la prochaine période, je me suis amusé à compter le nombre de mentions bio, il est là le clin d'œil, en composantes, en moyenne, sur la période qui va s'ouvrir, on est sur 52%, 52%, donc plus de la moitié des composantes servies qui sera en bio et local. Voilà, donc je conclurai très 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 vite en vous disant que cette démarche de recensement des problèmes, elle est intéressante, mais elle ne nous apprend finalement pas grand-chose, on n'a pas attendu cette démarche pour réagir, et je peux même vous dire que les parents d'élèves via leur délégué auront une présentation assez exhaustive justement de ces éléments très prochainement, là dans quelques jours, un événement qui a été organisé avant votre démarche, mais qu'il y aura aussi l'année prochaine des temps d'échange, de dégustation et de découverte aussi de ces services de restauration scolaire que les parents gagneraient à mieux connaître. Merci monsieur l'adjoint, M. Noblecourt, peut-être sur le fait qu'on invite bien les élus ou en tout cas qu'il n'y ait pas de discrimination. Oui, quelques événements ont été cités, je prendrais l'exemple de l'Arbre de Noël, l'Arbre de Noël c'est un événement pour les agents, avant tout il y avait plus de 520 gens, la majorité n'a pas été invitée non plus, ce n'est pas un événement pour les élus, alors oui, il y a l'élu haut personnel qui vient dire un tout petit mot qu'il essaye de faire le plus court possible pour ne pas trop embêter les gens et les représentants de Grand Chambéry, de Savoie-Déchet, mais après sinon, on a dit bonjour avec les mascottes, les petits lutins à côté de nous et on a laissé le spectacle se faire, c'était un moment pour les enfants, avant tout, voilà, donc rassurez-vous, on ne vous snob pas sur ce genre de choses, c'est juste qu'il y a des choses qui ne sont pas dédiées à l'ensemble du conseil municipal, c'est comme ça des fois. Merci, je vous confirme que je n'étais pas non plus d'ailleurs sur ces manifestations, les gens viennent profiter d'un spectacle par entendre des discours qui font perdre du temps. On a un ordre du jour très chargé, je me joins aux perspectives aussi très heureuses d'avoir un accompagnement et des subsides qui puissent être orientés par GCAT sur la ville de Chambéry, notamment sur des investissements sur le patrimoine central de la ville et j'espère du coup que ce travail dont vous nous indiquez qu'il pourra se faire en complète collaboration, ce dont je ne doute pas, viennent conforter l'attractivité de la ville, centre de l'agglomération qui, je me souviens, doit rapporter à peu près pas loin de 60% des droits que payent les touristes sur la taxe de séjour sur l'ensemble du périmètre et donc la ville de Chambéry me semble devoir pouvoir avoir en retour une considération à la hauteur de l'enrichissement qu'elle produit sur tout le territoire de notre grande, belle et intéressante agglomération. Voilà, je vais sans tarder passer au rapport numéro un. Je vous en prie, monsieur Chafin. Non, parce que, juste, mais pour répondre, pour le coup, ma réponse va être très succincte, monsieur Baraba. Juste pour souligner, vous avez cité, effectivement, vous réjouissez des 50% en composantes de produits bio dans les cantines. juste pour le redire, pour que les choses soient claires, notamment pour les gens qui nous regardent, c'est effectivement ce qui était prévu à la fin du contrat de DSP en, du coup, cette année et que vous n'avez pas souhaité activer. Donc, nous nous réjouissons aussi de voir que vous êtes arrivé, effectivement, à ce qui était prévu. Monsieur Noblecourt, il se trouve que par le passé, tous les élus étaient invités, effectivement, à un très grand nombre de cérémonies, l'arbre de Noël, mais aussi les cérémonies pour les retraités, pour les médaillés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, nous invitions la majorité et l'opposition dans ces événements-là. Voilà, vous avez fait un choix différent, dont acte. Simplement, j'avais, du coup, deux questions, trois autres questions auxquelles il n'a pas été répondu sur les écuries de boigne. Peut-être que vous ne souhaitez pas y répondre. Sur la démocratie participative aussi et sur les questions citoyennes, et puis sur les documents qui ont été demandés et sur lesquels on n'a toujours pas de retour. Alors, nous verrons pour ces fameux documents dont je ne sais pas de quoi ils retournent. Sur les écuries de boigne, c'est un sujet de patrimoine qui m'intéresse directement. Mais l'ordre du jour, je voudrais vous le rappeler, monsieur Chassot, ce n'est pas vous qui le fixez. Il est fixé à l'ordre du jour du conseil municipal. C'est moi qui le fais. Donc, j'estime que je conduis la politique des débats. On a une quarantaine de rapports à faire. Donc, on y reviendra après, si nous avons le temps. Mais je vais revenir à l'ordre du jour. qui est plus des débats. Sous-titrage ST' 501